Vous écoutez Angers Chaine 3, le journal. Au sommaire, Nadir Arbaoui à Tindouf ce jeudi, le Premier ministre a présenté le programme complémentaire décidé pour cette wilaya d'un montant de 29,5 milliards de dinars. Les notables et représentants de la société civile se réjouissent de ce programme décidé par le Président de la République. Avant son départ, le Premier ministre a présidé hier la réunion hebdomadaire du gouvernement. Il a principalement été question des mesures prises pour assurer la disponibilité des produits de large consommation. Séquence histoire dans ce journal, nous commémorons aujourd'hui le 45e anniversaire de la disparition du Président Huwari Boumediene. A l'étranger, raza toujours à feu et à sang, la Cisjordanie n'est pas épargnée non plus. L'ONU demande à l'armée d'occupation de mettre fin aux homicides illégaux. Les défenseurs sahraouis des droits de l'homme rejettent la candidature du Maroc à la présidence du Conseil onusien des droits humains. Et puis en sport, CRB contre CSC, c'est de l'affiche de la 11e journée du championnat de Ligue 1. C'est à 19h au stade du 5 juillet. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Chargé par le Président de la République, Abdelmajid Tebboun, le Premier ministre effectue ce jeudi une visite de travail dans la wilayah de Tindouf. Le Premier ministre est accompagné d'une délégation ministérielle. Il a annoncé le programme complémentaire décidé lors du dernier Conseil des ministres d'un montant de 29,5 milliards de dinars. Celui-ci vient s'ajouter à celui dont la wilayah a déjà bénéficié. Le Premier ministre a également annoncé la mise en place d'une zone de libre-échange durant le premier semestre de l'année 2024. Les notables et représentants de la société civile de la wilayah de Tindouf se réjouissent d'ailleurs du programme annoncé initialement par le Président de la République lors de sa visite dans la wilayah. Le Président de la République, Abdelmajid Tebboun, le Président de la République, 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 et concrétiser ses engagements. Les engagements pris lors de sa visite dans la wilayah, notamment pour ce qui est de l'irrigation, un budget de 3 milliards de dinars a été alloué à ce secteur. Le Premier ministre, lors de cette visite, devra également s'inquiérir de l'avancement des travaux de la ligne ferroviaire reliant Tindouf à Béchard jusqu'à la mine de Garajbilet. Après Khanshla, Tissimsilt et Djelfa, vient le tour de Tindouf, où plusieurs projets vitaux pour l'épanouissement de cette région sont décidés par le Président de la République. Les habitants saluent ces initiatives. Mettre en place des infrastructures de base qui garantissent la dynamique économique, le projet de la voie ferrée, reliant Tindouf à Béchard est stratégique. Les travaux connaissent une cadence appréciable. Abdel Shafi Abdel Rabia, directeur du projet de la voie ferrée Béchard-Garajbilet. Pour ce projet, un tronçon de plus de 130 km est prêt à Béchard et un autre de plus de 175 km à Tindouf. Tous les ateliers pour les travaux de rembléments et de terrassements sont ouverts à Béchard et à Tindouf. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour réaliser ce projet dans les délais définis et tout en respectant la qualité. De nombreux projets de développement sont donc inscrits dans ce programme complémentaire. Une enveloppe financière de plus de 29 milliards de dinars est mobilisée dans le but de renforcer la dynamique de développement. Garajbilet est un projet structurant pour Tindouf mais aussi pour toute la région. Il permettra de produire plus de 40 millions de tonnes de fer par an à l'horizon 2040. Le projet de Garajbilet est d'une grande importance pour le développement économique national. La vision actuelle est de créer une industrie de transformation. Ce processus fera du minerai un produit industriel d'une valeur plus importante à l'exportation pour permettre à l'Algérie d'avoir de meilleures recettes en devise. Dans ce cadre, le président de la République a donné instruction à l'ensemble des gestionnaires des mines de ne plus exporter le minerai à l'état brut. Abd al-Rahman Meptoul, économiste. Si on exporte le fer à l'état brut, même 30 millions de tonnes, il resterait moins de 1 milliard de dollars à l'Algérie. Donc il a totalement raison le président de la République. Il n'est pas question d'exporter à l'état brut parce que ce n'est pas rentable. Mais la rentabilité se fera si le fer est mis dans des aciéries, des produits très très nobles et qui ont une très forte prix au niveau international. Ce projet va permettre de redynamiser l'industrie sidérurgique, alimenter les industries en matières premières, dont le complexe de Blara, réduire les coûts de production et rationaliser les importations. Ahmed Mouissi, directeur marketing du complexe sidérurgique AQS. Le gisement de Rajbilet va contribuer à accroître notre compétitivité par la réduction d'une partie de nos coûts de production. L'exploitation du gisement de Rajbilet va nous permettre également d'augmenter notre taux d'intégration nationale, qui reste l'un des objectifs principaux de notre entreprise depuis son entrée en production. En adéquation bien sûr avec la vision stratégique de l'Algérie en matière d'intégration nationale. Ce projet stratégique est basé sur une approche intégrée et de manière complémentaire avec les différents projets industriels pour le développement socio-économique du pays. Avant son départ pour Tindouf, le Premier ministre a présidé hier la réunion hebdomadaire du gouvernement. Le gouvernement qui a examiné les mesures prises pour assurer la disponibilité des produits de base dans les marchés et la stabilité des prix en vue de protéger le pouvoir d'achat. A l'ordre du jour, l'examen des mesures prises par les secteurs concernés pour assurer la disponibilité des produits de base dans les marchés et la stabilité des prix en vue de protéger le pouvoir d'achat des citoyens à travers une approche économique participative formulée avec les différents représentants des organisations professionnelles concernées. Le gouvernement a également examiné les propositions relatives à l'amélioration et à la rationalisation des œuvres universitaires en vue d'améliorer les conditions de résidence des étudiants, de promouvoir les différents services et de rationaliser les efforts de l'État en faveur de cette importante catégorie de la société en application des instructions du président de la République. L'accent a en outre été mis sur la nécessité d'accélérer et d'étendre l'installation gratuite des détecteurs de monoxyde de carbone à tous les foyers pour prévenir les accidents domestiques à l'origine de plusieurs décès. Une opération que le chef de l'État avait ordonné le lancement lors de la réunion du Conseil des ministres du 24 janvier 2023. Enfin, le gouvernement a passé en revue les efforts déployés et les mesures prises pour prévenir la prolifération de la fièvre afteuse. Le ministère de l'Agriculture avait annoncé il y a une semaine le lancement d'une campagne nationale de vaccination à titre préventif suite à la confirmation de cas de cette maladie dans certaines wilayas du pays. A propos de pouvoir d'achat, les prix moyens des fruits et légumes seront publiés quotidiennement. Une mercuriale élaborée par le ministère de l'Agriculture, soit un tableau sur lequel vont figurer les prix de 20 produits maraîchers dans les principales villes du pays. Samia Loun. Retour de la mercuriale, un tableau sur lequel sont affichés les prix moyens à travers tout le territoire national des produits de large consommation. Les prix courants sont quotidiennement mis à jour pour générer des indicateurs, des références telles que le prix le plus bas, le prix le plus élevé. Développer ainsi des statistiques précises propices à la prise de décision. Mohamed Tifouri, directeur des statistiques de la numérisation et de la prospective au ministère de l'Agriculture et du Développement Rural. Le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural et celui du Commerce et de la Promotion des Exportations élabore conjointement et de manière unifiée une mercuriale quotidienne des prix des produits agricoles. Les prix relevés se rapportent aux produits agricoles frais de large consommation. Il s'agit de légumes frais, des produits fruitiers et des produits d'élevage d'origine animale. Sur le plan spatial, le champ d'observation concerne l'ensemble des villes aires du pays. Les prix sont ceux relevés quotidiennement par les services déconcentrés des deux secteurs au niveau des marchés de détail des villes aires. Pas moins de 20 produits agricoles sont répertoriés qui se traduisent en une myriade de données exploitées chaque jour pour connaître la moyenne des prix. Une plateforme numérique a été développée pour la collecte des prix observés. Les agents, une fois les prix relevés au niveau des marchés, se connectent à la plateforme et saisissent les données recueillies sur le prix minimum et maximum observés au niveau des marchés. Une moyenne est alors calculée et affichée au niveau national pour les 20 produits observés. Le tableau en question est diffusé également sur les réseaux sociaux pour profiter de l'exposition qu'offrent les différentes plateformes sociales. Un moyen de lutte également contre toute forme de spéculation. Séance plénière ce jeudi à l'Assemblée nationale. Elle est consacrée aux questions orales adressées au ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la santé, des transports, des travaux publics ou encore de l'habitat. On s'arrête justement sur ce secteur, un secteur là encore stratégique. A son arrivée au pouvoir, le président de la République s'était engagé à augmenter le rythme de réalisation des logements mais aussi à lutter contre la fraude. Ibti Aladoun. Plusieurs réalisations dans un secteur important, celui de l'habitat, venu avec 54 engagements des logements de différentes formules dans 60% destinés aux logements rurals. Le programme du chef de l'État met en exergue des actions dans l'objectif d'intensifier la production de logements. Tous les moyens adéquats ont été mis en place notamment pour lutter contre la fraude en matière d'attribution de logements, selon le président de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada Assurer une véritable justice sociale est l'objectif des pouvoirs publics. D'ailleurs, plusieurs opérations de distribution de logements sont faites, ont fait le bonheur des milliers de familles à travers le territoire national. Les pouvoirs publics ont mis l'accent à maintes occasions sur la poursuite des efforts pour assurer au peuple des logements décents qui préservent leur dignité. Au volet, coopération à présent. Coopération Algéro-Qatari, le chef de la diplomatie algérienne, l'a évoqué lors d'une interview accordée à la journaliste algérienne Khadija Bengenna. Sur la chaîne Al-Jazeera, Ahmed Hattaf a affirmé que cette coopération hors hydrocarbures est plus importante que celle qui lie notamment le Qatar à des partenaires européens. Les relations les plus réussies sont celles qui ne sont pas fortement médiatisées. Parmi elles, il y a le Qatar. Quand on parle du Qatar, on évoque peu le nombre des investissements et les échanges commerciaux avec l'Algérie. C'est l'une des expériences les plus concluantes en Algérie. On parle le plus souvent de relations algéro-espagnoles avec la France, alors qu'entre Doha et Algérie. Les investissements ont dépassé le nombre atteint avec tous les pays européens réunis. Hors hydrocarbures, les relations algéro-Qatari sont excellentes vu le sérieux et le suivi. Séquence commémoration dans ce journal. Il y a 45 ans, disparaissait le président algérien Huari Boumediene. C'était le 28 décembre 1978. Boumediene avait conçu sa vision de chef de l'État sur la souveraineté économique avec la nationalisation des hydrocarbures, les développements du pays, une politique étrangère souveraine. Là encore, Huari Boumediene a également, par fidélité aux principes de la révolution et de l'indépendance, avait défendu les peuples opprimés. Témoignage de Nordin Djoudi, ancien diplomate et un des compagnons du président Boumediene. C'est un témoignage recueilli par Hanen Seysi. Lorsque je faisais partie du commissariat politique de la Hélène, je me souviens que le président Boumediene insistait sur un point très important, c'est dire que notre objectif, bien sûr, est la libération de l'Algérie et la renaissance de l'État algérien. Au-delà de cela, notre lutte serait totalement incomplète si le continent africain restait toujours sous domination coloniale ou sous le régime de l'apartheid. Chez le président Boumediene, à l'époque, le colonel Boumediene, qui était le chef d'état-major de la Hélène, il avait cette idée de la libération des peuples et de sentiments de rétablissement de justice comme une espèce de doctrine, presque une religion. Parce qu'il se souvient très bien, jeune enfant, de ce qui s'est passé à Guelma le 8 mai 1945. Il a pris en compte ce qui se passait ailleurs, en Afrique et dans le monde, des peuples qui souffraient eux aussi du même système colonial. Il a voulu mettre en application les grands principes qui ont été à la base de la révolution du 1er novembre 1954. Ces principes ont toujours été soutenus par tous les chefs d'État successifs, depuis le président Boumediene jusqu'au président Boumediene, qui insistent constamment sur ce principe et qui le mettent en milliard, tout particulièrement en ce moment, sur le drame que vit le peuple de Palestine et le peuple sahraoui. Le drame qui se poursuit d'ailleurs en Palestine occupée. A Gaza, au moins 30 personnes sont mortes dans le bombardement d'un quartier résidentiel à Beit Lahia, aujourd'hui au nord de la bande. Parmi les victimes, figurent deux journalistes. Il s'agit de Mohamed Khairddin et le photographe Ahmed Maher Khairddin. A Khan Younes, 10 personnes sont mortes et une dizaine d'autres ont été blessées dans le bombardement de l'armée d'occupation, lequel a visé une maison près de l'hôpital El-Emel, au sud de la bande. Au plan humanitaire, l'OMS a averti que Gaza est confronté à un risque de famine aiguë, soulignant un besoin urgent en nourriture. Je vous propose d'écouter l'ancien détenu Sahar Amen. Il revient sur cette situation dramatique à Gaza, contacté par Kalima Hasnaoui. Les avions sionistes nous bombardent continuellement avec une moyenne d'un bombardement chaque minute. Missiles et roquettes, personne n'est à l'abri. Dans la vidéo que je vous ai envoyée, j'étais assis à côté de la fenêtre au moment où un missile a touché la maison, à moitié détruite d'à côté. Des femmes et des enfants sont morts. Personne à Gaza n'a l'espoir de vivre au-delà de la minute. Nous vivons le moment présent. Je vous parle sans réellement savoir si je serai toujours vivant d'ici une heure. Des bombardements sans distinction. La preuve que les Israéliens veulent simplement exterminer les Palestiniens. L'ONU a demandé aujourd'hui à l'antité sioniste de mettre fin aux homicides illégaux au sein de la population palestinienne en Cisjordanie occupée, dénonçant une détérioration rapide des droits humains dans cette zone, l'utilisation d'une force non nécessaire et disproportionnée et l'application de restrictions de mouvements élargis, arbitraires et discriminatoires affectant les Palestiniens sont extrêmement préoccupants, a déclaré le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme dans un communiqué. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a déclaré lui que l'ampleur des destructions résultant de l'agression sioniste contre Gaza entrave l'acheminement de l'aide aux habitants de l'enclave, rapporte aujourd'hui l'agence de presse WAFA. La candidature marocaine à la présidence du Conseil des droits de l'homme de l'ONU n'a aucun crédit et constitue un affront pour cette institution. L'ONG internationale Sahraoui rejette sa candidature au vu de son bilan sombre dans le domaine des droits humains. Je vous propose d'écouter le représentant de la CODESSA, le collectif des défenseurs sahraouis des droits humains, Mani Hamdi Yahya, contacté par Karima Hasnaoui. Nous avons des dizaines de Sahraouis civils dans les prisons marocaines. Depuis 1975 et jusqu'à maintenant, c'est la même chose, c'est systématique. Les violations et les crimes contre l'humanité, contre le peuple sahraoui, il assiège le territoire. Ce bilan n'exclut pas aussi le peuple marocain. Pour les marocains, eux aussi sont sous pression de ce régime répressif. Les marocains, ils ont aussi des prisonniers politiques par des dizaines, si je ne dis pas des centaines. Par exemple, le mouvement de RIF, les journalistes, des avocats. Et comme collectif aussi, nous allons lancer un communiqué qui exprime notre refus ferme à cette candidature. Je vous rappelle qu'en septembre 2022, la Cour africaine avait statué dans son jugement que l'occupation continue du Sahara occidental par le royaume du Maroc était illégale et violée, le droit à l'autodétermination et à l'indépendance du peuple sahraoui. La force intérimaire de l'ONU au Liban, la Finule, a appelé aujourd'hui les autorités libanaises à ouvrir une enquête après une attaque dans le sud du pays contre une de ses patrouilles la veille dans laquelle un casque bleu a été blessé, stationné dans le sud du Liban depuis 1978 pour faire tampon avec l'entité sioniste. La Finule, a appelé les autorités libanaises à mener une enquête complète et rapide et à ce que tous les auteurs soient traduits en justice. À Téhéran, des milliers de personnes ont assisté aujourd'hui au funérail du commandant des gardiens de la révolution tué lundi en Syrie dans une frappe de l'armée d'occupation. Le général de brigade Razi Moussavi, un important commandant de la force Al-Quds, la branche des opérations étrangères et l'unité d'élite des gardiens de la révolution, Téhéran a accusé l'entité sioniste qui n'a pas démenti. La suite du journal avec le sport, Erdogan Bendeli, bonjour. Bonjour Siham. Alors cette onzième journée du championnat de Ligue 1 qui débute ce soir, une belle affiche au stade du 5 juillet. Oui, le chabab de Belouisdède qui accueillera aujourd'hui à 19h au stade du 5 juillet le CS Constantine en ouverture de la onzième journée du championnat de Ligue 1. Dixième au classement avec 13 points. Le chevet de Belouisdède espère renouer aujourd'hui avec la victoire après son faux pas face à la lanterne rouge du championnat l'US Ben Aknoun en concédant un match nul. Et par la même occasion, le CRB tente de se relancer en championnat. La mission des Belouisdède ne sera pas de tout repos face à un adversaire qui a réussi une bonne première partie du championnat. Le CSC occupe la troisième place avec 16 points. Le CSC va enchaîner un quatrième match sans défaite qui lui permettra de rester sur le podium. La onzième journée se poursuivra demain avec principalement à l'affiche le grand derby algérois tant attendu entre l'USM Algiers et le Mounoudiad Algiers leader actuel du championnat avec neuf victoires sur les dix matchs qu'il a disputés. Les autres affichent très rapidement l'USM Khashla et Sochlev Parado Atleti Club face à la JS Saura NC Magra US Souf en tant que de cetif Mouloudiadoran US Biskraïos Ben Aknoun et la JS Kabilé et le MC El Bayad. Le match est reporté au mardi 16 janvier. Les Verts qui se préparent pour la Cannes 2024 au centre technique national de Sidi Moussa. Oui, la sélection nationale de football est en stage depuis mardi dernier au centre de Sidi Moussa en prévision de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Et le coup d'envoi de cette Coupe d'Afrique c'est le 13 janvier. Hier, un deuxième contingent de joueurs est arrivé pour venir se rejoindre le groupe, rejoindre le groupe déjà présent à Sidi Moussa. Parmi ces éléments, il y a eu Adam Ounas, le joueur de l'île, qui affiche d'ores et déjà son ambition de remporter un nouveau trophée africain. On l'écoute. On a deux semaines pour se préparer. Inch'Allah, tout va bien se passer. J'espère aller le plus loin possible. Inch'Allah, pour ramener la Coupe comme en 2019, on va se donner les moyens. Inch'Allah, après, j'ai retrouvé le mois dernier, déjà au stage dernier. Ça fait toujours plaisir pour la famille, pour les supporters, pour moi-même. Et on va tout donner pour le peuple. Inch'Allah, la victoire. Youssef Attal, Youssef Balayli, Salam Slimani, était le premier à rejoindre le centre technique de Sidi Moussa pour suivre un programme spécial. Le capitaine des Verts, Riyad Mahrez, est attendu quant à lui samedi à Alger. Il aura disputé un match vendredi championnat saoudien. Et les deux défenseurs, Rayna Itnouri et Yasser Larossi, seront les derniers à rejoindre le stage puisqu'ils sont encore en championnat en première ligue anglaise. Les Verts s'envoleront le lundi 1er janvier pour la capitale togolaise à bord d'un vol spécial où ils vont jouer deux matchs amicaux face au Togo et face au Burundi. Le week-end est marqué également par le championnat national de lutte libre et de lutte gréco-romaine. Oui, un championnat national seigneur de lutte libre et gréco-romaine qui se déroulera à la coupole du complexe Mohamed Boudiaf et qui sera un rendez-vous très important pour cette discipline puisqu'à partir de ce championnat national seront établis les différentes sélections nationales qui prendront part aux prochaines échéances. Raison pour laquelle les organisateurs ont tenu à mettre sur pied dans cette compétition les normes internationales. Un rendez-vous qui sera rehaussé par une forte participation avec 120 athlètes en lutte libre et 110 en lutte gréco-romaine. Aujourd'hui, il y a la réunion technique qui se déroule. Et puis les meilleurs athlètes algériens de l'année, récompensés ce soir par le traditionnel sondage Barahim Dahmani organisé par l'APS, l'agence presse-service. Oui, après une éclipse de quatre années, le traditionnel sondage Barahim Dahmani organisé par nos confrères de l'agence Algérie presse-service est de retour. Une cérémonie qui sera organisée aujourd'hui au Centre international des conférences afin de récompenser les meilleurs athlètes qui se sont distinguées durant l'année 2023 par leurs résultats et leurs performances. Une dernière, très rapidement, si vous le permettez, elle vient de tomber cette information. La Fédération algérienne de football annonce que le tirage au sort des 32e de finale aura lieu le 7 janvier 2024 à 17h30 au Cercle national de l'armée à Alger. Les 32e de finale qui verront l'entrée en liste des clubs de Ligue 1. Merci Edouane Bendali. C'est ainsi que prend fin ce journal réalisé par Ahmed Dadou. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Algéchen 3.